un poisson effectif effectivement donc on a mamadou saco qui est qui ressemble toujours une gêne au niveau du mollet donc on l'arrête pour ce week-end effectivement il ya un petit trait de cicatrices là qui semble le gêner donc on prendra pas de risques là dessus sinon on enregistre enregistre certains retours et ce qui plutôt plutôt agréable voilà puis l'infirmerie petit à petit se vide ça c'est bien c'est bien de faire aussi c'est pas facile mais c'est bien aussi d'avoir des choix pour pour ce match là et puis après oui effectivement de se renforcer renforcer l'effectif sur le banc etc oui 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 tout à fait après il ya ceux bien sûr ceux qui sont là depuis un bout de temps qui vont y rester un bout de temps comme les garçons qui ont eu les croisés oui dans le même match aussi oui il ya un scénario qui se répète un petit peu c'est qu'on ouvre le score et puis après on on subit beaucoup et on se fait on se fait malheureusement remonter je pense qu'il ya un problème de de discipline discipline de discipline tactique de discipline défensive de la part de tout le monde qui fait que le bloc recule assez rapidement on manque d'intensité défensive et on peut voir n'est pas à l'abri après comme on a vu sur le dernier match d'un corner d'une contre-attaque d'une erreur d'arbitrage aussi qu'il faut pas oublier voilà le match de de toulouse était quand même très 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 particulier parce que ce second but que l'on prend entaché d'une erreur arbitral ne nous a pas aidé mentalement encore voilà c'est pas toujours évident après de de se remettre et ça a été un détournant c'est pas que ça mais un détournant du match mais il ya quand même un scénario qui se répète qu'on doit qu'on doit corriger et qu'on doit corriger par plus de discipline tactique plus de d'agressivité plus de force de dégager plus de force parce que c'est vrai que ça ça commence à se répéter on perd des points bêtement sur sur des matchs quoi c'est malheureusement un souci notre souci principal actuellement ouais enfin c'est pas aussi c'est pas aussi simple que ça en fait bien sûr que quand tu prends un but tout beaucoup d'équipes accusent un peu le le coup nous on a la chance de pouvoir souvent marquer le premier but ce qui est ce que je dis aux joueurs et qui est quelque chose d'important sur l'ascendant psychologique puisque tu parlais de ça donc ça c'est ça c'est important mais mais derrière là il ya une sorte de relâchement qui est qui est coupable effectivement et après dès que nous on encaisse un but on sent une sorte de fébrilité qui qui s'installe alors qu'il n'y a pas il n'y a pas de quoi non plus s'affoler il faut simplement mettre plus d'intensité dans nos interventions et être encore plus dans la communication et qu'on est vraiment un bloc beaucoup plus beaucoup plus compacte solide mais on voit que bon on a encore sur les duels sur certains aspects un peu parfois athlétique on n'est pas n'est pas tout à fait raccord et puis moi ce qui me qui m'ennuie le plus c'est c'est parfois c'est les retours des fois ils sont pas fait avec la même intensité c'est surtout le cette indiscipline voilà que l'on peut avoir par moments et ce ressenti des matchs ressentir les moments où ça va être difficile et dont on doit se resserrer les lignes on a un peu de mal à ressentir le danger je pense pas que tj soit soit un récupérateur de ballon je pense j'aimerais avoir plus de récupérateur de ballon sincèrement ça c'est clair parce que c'est un poste primordial et on va vite le voir déjà sur le week-end prochain avec monaco qui depuis depuis quelques temps cette saison la saison d'avant et c'est installé des des gros récupérateurs devant la défense nous ça nous manque ça c'est un fait maintenant pour répondre à ta question je pense que que tj est capable d'organiser le jeu plus bas plus haut il n'y a pas il n'y a pas photo il n'y a pas il n'y a pas de problème là dessus maintenant en tant que récupérateur de ballon je pense pas que ce soit un récupérateur suivant suivant la tactique que tu mets en place mais nous ça nous ça nous ferait ça nous ferait du bien là dessus après c'est aussi pour ça que je dis c'est une aussi une question de discipline d'envie de détermination quand on a le ballon on même si tu es milieu de terrain défensif tu as tout à fait le droit de jouer c'est à dire le droit entre guillemets mais après tu as tu as un gros travail de course d'intensité de gagner des duels de replacements et ça on oublie aussi entre guillemets là dessus alors est ce que dans le football aujourd'hui c'est un poste important oui oui c'est un poste important tu peux regarder je pense que mon nom et pg avait aussi ce problème de retour quand tu joues à un certain niveau tu vas accéder tu veux gagner des choses il faut il faut accepter de se sacrifier parfois et d'avoir ce genre de jour oui et puis en qualité ouais ouais oui je pense oui oui je pense que c'est plus fort actuellement actuellement c'est plus fort bien sûr vu le match de hier aussi où ça a dégagé beaucoup beaucoup de force c'est un gros effectif il ya pratiquement deux équipes ce qui est logique pour une équipe européenne donc tu cité les milieux récupérateurs mais sûr ils en ont ils en ont pas mal parce que c'est un poste éprouvant et ils sont capables de faire un turnover là dessus oui mais c'est une équipe oui c'est une équipe qui est solide sur tous les plans très très forte défensivement efficace sur coup de pied arrêté bon après bon depuis un bout de temps on a ben yeder aussi qui qui marche sur l'eau qui qui met des buts après un début de saison voilà plus plutôt moyen maintenant après bon ils ont d'autres joueurs aussi qui vont vite qu'ils sont capables de marquer des buts devant voilà mais on s'avance la première idée ce qui dégage c'est c'est vraiment un bloc un bloc équipe soudée solide et ambitieux ah oui enfin il faut pas le voir comme ça c'est sûr que c'est bien sûr tu dis il faut quelqu'un qui en fera les frais automatiquement c'est ce qu'on disait au début de de la session c'est que il y aura il y aura plus de choix à faire ce qui est bien voilà c'est ce qui est bien ce que dire c'est ce qui veut dire aussi qu'il ya des joueurs qui vont être prêts à rentrer et qui seront déjà des joueurs aguerris et qui qui sont capables d'amener plus assez assez rapidement donc ce qui nous donne une force supplémentaire mais oui il y aura des choix sur au départ à faire automatiquement j'ai compris la question effectivement il ya multiples possibilités par rapport à ça quoi voilà mais mon souci aujourd'hui il n'est pas d'ordre offensif il n'est pas d'ordre offensif offensif je pense qu'on est capable de marquer même quand on a eu des blessés et tout de marquer surtout tous les matchs voilà par contre on est capable aussi d'encaisser surtout les matchs c'est ce qui m'ennuie le plus qu'aujourd'hui parce qu'en fait si on reprend les matchs danger de toulouse on marque mais derrière ça sert à rien si on perd le match quelque part puis ça passe inaperçu aujourd'hui je crois qu'on est seconde attaque du championnat c'est bien mais on est c'est bien condition que se récolter des points donc nous on est content de ça parce qu'on a un football offensif etc mais derrière il faut qu'on soit capable de gagner d'avancer en prenant des points en prenant des points il faut que l'on soit capable aussi de gagner un zéro ou ou de 1 et pas prendre deux trois buts par match quoi donc il faut qu'on soit beaucoup plus solide quoi donc ma priorité passe par le côté défensif ouais alors il faut faire attention ouais 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 il ya beaucoup de beaucoup beaucoup de stats où il faut faire attention il faut voir aussi parce que je pense qu'on a été une des équipes les plus sanctionnés aussi avec quatre cartons rouges donc qu'entreprends les données cumulées effectivement tu es un joueur à moins donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention mais on a on a aussi remarqué que pour être positif on peut courir plus moi ça c'est sûr et notamment courir dans dans le mauvais sens quelque part c'est à dire courir un peu vers notre but pour pour défendre c'est ça aussi qu'on a besoin on a besoin de ça aussi donc on revient sur ce que je disais d'avant sur le côté défensif on a besoin d'avoir ces intensités de course dans la récupération oui tu as quand même un joueur qui court qui est pas là et qui n'est pas pris dans les stats ouais donc lui non c'est en fait qu'il faut un cumul total obligatoirement t'as moins normalement tu cours moins parce qu'il n'a pas ce joueur qui est qui est venu pas oui ouais ouais quand ils ont la possession tu cours un petit peu moins ce qui empêche pas aussi d'avoir des garçons qui font des appels à vide et qui sont pris en compte aussi tu vois c'est ok c'est tout c'est vrai que quand c'est paris on peut pas trop comparer avec paris nous on se compare pas trop avec eux même pas du tout mais on arrive à se comparer avec d'autres équipes puisqu'on a on a beaucoup de données aujourd'hui on analyse bien les données parce que comme je te dis il faut faire attention mais effectivement on sait qu'on pourrait être plus puissante quelque part voilà on a aujourd'hui le le championnat français est un championnat où il ya il ya de la force de la vitesse ça c'est sûr voilà encore une fois on va voir dimanche il ya de la force de la vitesse dans cette équipe de monaco et on a un petit déficit là dessus voilà et c'est pas juste une question de taille ça rentre en jeu un peu mais c'est une question de de solidité de d'abnégation aussi il ya beaucoup il ya beaucoup de choses qui rentrent là dedans et quand on a on a cette cette puissance notamment défensive on est mieux armé pour gagner des matches ça dépend un peu match ça dépend des joueurs des fois et quand c'est une question de volonté je vois directement les joueurs pour en discuter oui il ya aussi le courage qui rentrent qui rentrent un jeu là dessus quoi peut-être pour ça que l'on voit des équipes qui qui sont conquérantes à la maison est un peu moins à l'extérieur parce que c'est le même joueur mais le contexte fait que la motivation intrinsèque du joueur est différente il a il a les mêmes capacités mais peut-être qu'il les développe pas pareil à l'extérieur parce qu'il n'a pas peut-être une certaine pression positive qui est qui l'amène une certaine adrénaline qui l'amène à aller chercher plus quoi bon ça on sait ouais on savait on savait que c'était important de prendre des points avant parce que on allait aborder ces équipes là en même temps on passe sur une autre catégorie de match ça va être des matchs différents on a un autre mot à dire on a vraiment un autre mot à dire je pense que c'est à nous c'est peut-être cette motivation là combien de parler d'être de jouer contre ces équipes là doit obligatoirement nous amener nous amener un plus dans le courage dans la détermination ça c'est sûr de toute façon on si on veut gagner des matchs contre eux et c'est il faut passer par là c'est sûr sincèrement jeu par rapport à ce que le début de saison et tout ça par rapport je trouve que douze c'est bien mais j'ai des regrets par exemple sur le match de danger voilà où je pense qu'on doit ramener ramener un point de plus j'ai des regrets bien sûr sur le match de dos serre ou bon c'est un match qu'on ne doit pas perdre je pense qu'on pouvait avoir deux points de plus oui beaucoup beaucoup de blessures il ya beaucoup de changements on a parlé longtemps de problèmes défensifs puisqu'il y avait pas mal de turnover à tasse à ce niveau là oui par rapport à ce qui nous est arrivé voilà maintenant l'impression qu'on est en train de se rétablir en termes de blessures et on aura beaucoup plus de stabilité je pense que mais je reste sur mon idée qu'on pouvait avoir deux points de plus la stéphi déjà on a besoin d'avoir un garçon qui soit va débuter soit va rentrer comme 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 il a fait sur le dernier match voilà ça va nous amener des possibilités offensives de plus physique c'est un garçon qui voilà qui dégage de la puissance puis après capable de marquer c'est un buteur en plus quoi donc ça ça c'est un joueur aussi polyvalent peut jouer sur un côté peut jouer dans l'axe je pense qu'il a il est très déterminé parce que bon deux mois de blessures c'est long voilà il est très déterminé après il faut qu'ils retrouvent le chemin des filets mais ça j'ai pas trop de doutes c'est que ça va arriver tu sais que déjà je porte un regard sur le centre de formation parce que ça fait partie de nos objectifs axel c'est un garçon que qu'on avait un peu ciblé la saison dernière parce qu'on regarde aussi et je trouvais qu'en termes de de qualité déjà qualité de caractère qu'il avait vraiment un profil intéressant après c'est un petit gabarit de penser à remy cabela quand il quand il a débuté le son caractère de compétiteur mais il m'intéresse bien après c'est c'est les blessures qui l'ont amené avec nous mais c'est son caractère qui fait qu'il reste à l'entraînement pour l'instant et voilà son caractère et sa qualité qualité de vitesse qualité de vrai footballeur qui sent qui sent le ballon alors bien sûr il a il a besoin d'expérimenter encore beaucoup parce que 17 ans c'est c'est tout jeune mais je pense c'est un garçon qui est qui est ambitieux donc ça fait partie des joueurs qui vont certainement être l'avenir de montpellier